La parole est à la députée de Niagara-France. Merci, M. le Président. Je parle aujourd'hui pour rappeler le gouvernement que ma circonscription est dans une crise. Ils ont coupé le budget et ils nous ont laissés au but de collapse. On a du mal à recevoir des soins médicaux. Notre chef de médecine hygiéniste en chef nous a informé qu'il y a eu neuf décès à Niagara. Et on a eu neuf éclosions de COVID dans les hôpitaux de ma circonscription. Il y a des personnes dans les unités des soins intensifs plus que jamais avant. Et il y a des personnes qui ont dû être mises en isolation, en isolement, après avoir été en contact. On a dû aussi repousser des chirurgies. Nous avons besoin des lits dans nos hôpitaux, des hôpitaux qui doivent être complets d'employés. Et on doit mettre en place des mesures pour pouvoir embaucher, entraîner et retenir des infirmières. C'est pour cela qu'on a besoin de l'appui du gouvernement pour pouvoir réouvrir. Nous avons besoin que les personnes sachent que ce gouvernement doit agir. nous avons besoin d'agir à Niagara Falls et commencer à appuyer les entreprises locales, entre autres, pour que tout le monde puisse recevoir les soins de santé qu'il mérite. Contrairement, le Premier ministre a nié cela au début de ce matin. Donc, Monsieur le Président, c'est le moment que le gouvernement s'assure que tous les ontariens, pas seulement ceux qui sont de leur côté, reçoivent les soins dont ils ont besoin. Merci. Intervention du Président. Déclaration des députés. La parole au député de Niagara Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Nous avons fait des investissements la semaine dernière dans ma circonscription. C'est un des investissements les plus grands dans l'histoire canadienne. C'est difficile, mais nous sommes en train de le faire. Cela va nous permettre de construire plus de 632 nouveaux lits modernes. Ce sont plus de lits que les gouvernements libéraux ont construits pendant toutes les années qu'ils ont été au pouvoir. Aussi, on est en train de faire des investissements en ce qui concerne les infrastructures. Et on va faire un investissement de 5,4 milliards de dollars pour lier le corridor des autobus. Et c'est nous, c'est nous, Monsieur le Président, qui nous sommes en train de le faire. Cela va permettre avec cela de mettre en place 314 projets au total. Et ce sont des mesures au concret qui vont nous permettre d'améliorer l'infrastructure. Hier, nous avons fait l'annonce d'un investissement de 15 investissements à but non lucratif. Et plus tard, aujourd'hui, nous allons inaugurer 68 maisons de retraite pour des personnes qui vivent avec des disabilités. Nous voulons dire, Monsieur le Président, qu'avec ce Premier ministre, notre gouvernement est en train de faire ce qu'il faut faire. Merci. Déclaration des députés, la députée de Windsor-West. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier mes cométents pour avoir de possé en moi leur confiance pendant les dernières huit années. Nous avons réussi tellement de choses ensemble. Nous avons célébré la création de la première usine de production de véhicules électriques au Canada. Cela a fonctionné partout et il y a fourni des parties pour des hôpitaux et fait en sorte que les patients partout au Canada reçoivent les soins pendant la fin de leur vie dont ils avaient besoin. Nous avons déposé des projets de loi, nous nous sommes servis de l'expérience, nous avons enterré des leçons de les expériences et nous avons mis en place des mesures pour appuyer l'hébergement pendant la pandémie. Nous avons pris des mesures qui étaient pionnières à l'Ontario, au Canada et partout dans le monde. Nous avons mis en place des cliniques de vaccination et nous avons établi des contacts avec plusieurs organisations, y compris l'organisation de commerce locale. Nous avons mis en place toute une quantité de programmes pendant le confinement et nous avons pris des mesures pour faire face au blocage du pont en bas à d'or. Je veux, Monsieur le Président, remercier les comités de ma circonscription pour leur engagement. Et aussi, je veux remercier les membres de mon équipe pour son engagement et pour son appui. Je suis si fière d'eux et de pouvoir continuer avec eux à travailler envers mes cométants. Merci. La parole au député de Markham-Fourhill. Merci, Monsieur le Président. Nous avons des bonnes nouvelles pour les aînés de l'Ontario. Notre gouvernement va faire un investissement de 1 milliard de dollars pendant les prochaines trois années pour les soins de longue durée. Cela va aider des milliers de familles pour recevoir les soins dont ils ont besoin. Cela va fournir des ressources pour les hôpitaux et cela va comprendre tous les résidents de Markham, entre autres. Monsieur le Président, c'est quelque chose qui aurait été dû, faite il y a des années, mais ce n'est que nous qui nous arrivons à le faire maintenant. La croissance de la population ontarienne rend le Canada un des pays qui a les données demographiques de croissance les plus importantes du monde. C'est pour cela que nous avons besoin de construire, de bâtir plus de lits et plus d'infrastructures pour tous les nouveaux ontariens. Monsieur le Président, cela va nous permettre que toutes les personnes qui doivent devenir résidentes des foyers de soins de longue durée et des foyers des maisons de retraite reçoivent les soins dont ils ont besoin et nos aînés vont recevoir au moins 4 heures de soins par jour. Monsieur le Président, le gouvernement président n'a construit que 600 lits. Ce n'est pas suffisant. Les libéraux n'ont pas fait suffisant et je suis fier de que notre gouvernement puisse continuer à appuyer les aînés. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration des députés. La parole aux députés de London North Centre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la reconnaissance de l'UNESCO de l'Ontario telle que la ville de la musique, la salle au Canada. C'est une ville de recherche de chef de film mondial et c'est quelque chose qui me rend très fier. J'ai déjà parlé dans cette chambre des créations des communautés autochtones. les festivals de films, les festivals de films, et tout est arrivé à London. Je voudrais bien que toutes les personnes soient au courant des différentes formes d'art qui ont lieu dans ma circonscription. Cela aide à la cohésion sociale, à la santé mentale, à la diversité sociale et à la croissance communautaire. L'art est quelque chose d'essentiel. Cela permet de la créativité et des différentes institutions qui permettent le développement de l'art dans ma circonscription sont très importantes et sont si nombreuses. Il y a beaucoup de choses excellentes qui sont en train d'arriver à London et la Chambre de commerce est une organisation à laquelle je veux remercier pour son appui. C'est un honneur et c'est un privilège de pouvoir représenter la circonscription de London. Et cette reconnaissance que je viens de vous mentionner ne fait que souligner encore une fois la brillante participation de notre ville. Merci. Déclaration des députés, la parole des députés de Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, London a fait partie de notre communauté pendant des années maintenant. Il donne un appui fondamental aux cométants de ma circonscription, aux jeunes. Et vraiment, Monsieur le Président, Ottawa est une circonscription qui est chanceuse d'avoir l'appui en termes de santé qu'elle reçoit. d'où nous provenons peut-être quelque chose d'effrayant et travailler avec des familles qui passent, qui traversent les moments les plus difficiles de leur vie peut être très difficile. Je veux offrir mon appui complet à London Bathurst qui fait ce travail et c'est difficile. Diane Deens, la chef du conseil de la ville appuie ce projet aussi. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration des députés. La parole des députés de Don Walliner. Merci, Monsieur le Président. Je suis toujours heureux de pouvoir parler dans cette chambre en nom de mes cométants. La pandémie, Monsieur le Président, a eu un effet sur tout le monde et prétendre que les personnes d'origine asiatique n'ont pas eu des défis en particulier, c'est quelque chose d'inévitable. C'est pour cela que la pandémie de la COVID-19 a déclenché du racisme antiasiatique. Monsieur le Président, c'est pour cela que pour faire face à ce sujet, j'ai commencé une campagne de conscientisation dans les ressources sociaux pour que tous les députés de l'Ontario, les leaders municipaux, entre autres leaders du gouvernement, puissent nous appuyer. C'est quelque chose, c'est un projet très important et je vais vous demander tout votre appui. Pendant le mois contre la violence anti-asiatique, je vous demande de m'appuyer, de m'aider à mettre en place ce projet pour faire face d'une fois par toutes au sentiment anti-asiatique qui est si dangereux pour notre communauté. Monsieur le Président, nous devons nous détendre et penser vraiment comment est-ce qu'on peut cultiver de l'amour entre toutes les communautés avec de l'éducation. Merci, Monsieur le Président. La parole au député de Hamilton Wells, Castor-Dundes. Merci, Monsieur le Président. Je parle aujourd'hui avec de la gratitude pour, envers, plutôt les cométants de ma circonscription. C'est un honneur et un privilège de pouvoir vous représenter dans cette chambre. Aussi, je voudrais dire que parmi nous, ce n'est pas un secret qu'on n'est pas toujours d'accord ici, mais il y a quelque chose sur laquelle on ne pourrait toujours pas être d'accord. Cependant, il y a quelque chose sur laquelle on compte toujours, c'est l'amour et l'appui de notre famille et de nos amis. Cela nous permet d'être ici. C'est très bien de voir un nouveau petit bébé se joindre à nous dans notre assemblée ce matin. C'est pour cela que je veux remercier de tout mon cœur à nos familles et à nos amis. Je voudrais remercier mon compagnon dans ma vie qui est ici avec moi aujourd'hui. Il est mon soutien. Merci, Ted. Je te remercie pour m'aider à trouver mes lunettes tous les jours pendant les dernières années. C'est vraiment énorme. Merci, Ted. Aussi, je veux remercier mes petits-enfants Noah, Emmett et Sally, Sloan et au bébé May. Huxley et Levon. Huck, merci pour cette épinglette que j'ai aujourd'hui. Et à ton petit-frère Sam, vous me donnez ça et ça signifie tellement pour moi quand je suis loin de vous. quand je suis ici en faisant ce travail pour réussir à avoir un meilleur Ontario pour les générations de l'avenir. Nous sommes engagés avec notre travail et je vous remercie de votre appui et de votre amour. Merci. Bonjour Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole dans la Chambre aujourd'hui alors que nous venons à la fin de la 42e session. J'aimerais attirer l'attention sur des accomplissements locaux au cours des 4 dernières années. Le gouvernement a appuyé les locaux en sauvant Kuen Nabi, en expandant la ceinture de verdure. Nous avons bâti des milliers de lits dans les soins de longue durée, investi dans les écoles locales. Nous avons également fait des progrès importants dans la province. Au cours des 4 dernières années, nous avons déposé différents projets de loi et des peines les plus sévères au Canada pour les abus contre les animaux. Nous sommes engagés dans l'expansion la plus longue du métro dans l'histoire de la province. 30 millions de dollars pour les infrastructures hospitalières. Nous avons facilité la tâche aux professionnels étrangers pour qu'ils puissent travailler en Ontario. Nous facilitons la vie aux gens en leur donnant des crédits d'impôt, surtout pour les aînés. Nous connectons toutes les parties de l'Ontario. Nous avons mis à jour le curriculum académique. Nous avons réduit les coûts de l'essence. Nous bâtissons plus de lits pour les centres de longue durée et de la réduction des impôts pour les familles à faible revenu. Nous prenons les bonnes décisions et nous voulons que l'Ontario soit le meilleur endroit pour vivre, travailler et bâtir une famille. Merci. Déclaration des députés et députés de Berry-Innisfield. Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour appeler à la Chambre et à tous les Ontariens et les Canadiens le mois de Yushin Town qui a pour un but de commémorer les souvenirs des Juifs qui ont perdu la vie pendant le génocide. C'est pour cela que nous voulons améliorer notre système éducatif pour assurer que les élèves d'aujourd'hui comprennent les atrocités de l'Holocauste pour qu'ils ne soient plus répétés. Et je suis reconnaissant aux amis qui ont travaillé avec notre gouvernement sur ce plan dans notre système éducatif. Malheureusement, les statistiques sont en hausse en termes des crimes antisémistes. Ma communauté de Berry-Innisfield, on le voit, est partout en Ontario. C'est pour cela que j'exhorte tout le monde dans la Chambre pour assurer que nous célébrons les avantages et la victoire sur le mal. Et nous devons célébrer ce mois pour que les générations à l'avenir puissent être en mesure de célébrer leur culture qu'ils soient musulmans ou juifs. Nous devons célébrer nos religions librement, sans persécution. Et sur ce, j'aimerais demander à tout le monde dans la Chambre de commémorer ce mois Yon Kishan pour cette année. Merci. Merci beaucoup. Cela conclut les déclarations des députés.